De retour sur le plateau de la tranche info sur canal 10 place maintenant au focus une heure de débat sur l'actualité locale et nous allons parler effectivement de ce climat social qui est assez tendu ici en Guadeloupe et dans tous les corps de métier. Aujourd'hui on va cibler deux problématiques à savoir la fin probable de la proximité à EDF puisque vous le savez on nous remplace gentiment par des machines bientôt vous serez servi peut-être uniquement par elles et nous allons aussi parler de l'agriculture qui prend des sérieux coups de tous les côtés. Alors vous vous êtes payé par unier c'est de tous les côtés que ça sort et donc pour la partie EDF je reçois ce soir Jean-Marc Samson qui est secrétaire général du syndicat de l'énergie électrique CGTG à EDF Archipel Guadeloupe. Il est en compagnie de Nancy Dixit qui est conseiller clientèle et Fahid Rabari également conseiller clientèle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous avons effectivement pour la partie agricole donc Jean D'Artron qui est président de la coordination rurale. Bonsoir Monsieur D'Artron. Juste une gratification Dominique D'Artron. Je me trompe sous jour avec ton cousin et je l'ai reçu en plus la semaine dernière. Comment va Monsieur D'Artron ? Monsieur D'Artron va bien mais avant tout je dis bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à vous aussi et bonsoir aux agriculteurs particulièrement et Marie-Garnante attachée. Ok très bien, on oublie bien ça. On va dire Marie-Garnante, les Saintes et la Désirade d'ailleurs. Et on a Charlie Saint-Garré, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu Monsieur Saint-Garré. Ça fait quelques temps, ben je dis bonsoir à la Guadeloupe et bonsoir à Canal 10. On va revenir un peu plus tard dans la soirée sur votre problématique mais on sait qu'il y a eu calamité agricole, on va parler de tout ça. Dans un premier temps on va regarder un peu ce qui se passe quand même à EDF Archipel Guadeloupe. On a l'habitude quand même d'avoir un interlocuteur avec la transformation numérique, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare mais on a des spécificités en Guadeloupe. Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on aura toujours un guichet, on aura toujours un accueil physique à EDF ces prochains mois, ces prochaines années ? Alors on est, d'abord je souhaite étendre, parce que j'ai vu mes camarades qui sont assis à mes côtés là, ont donné un bonsoir à l'ensemble de la Guadeloupe. Je souhaite simplement rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet, nous on est obligé de s'étendre aux îles du Nord aussi. Donc je salue les collègues de la Guadeloupe et la population de Saint-Martin, des îles du Nord et de Saint-Bas parce qu'on a des collègues qui sont là. Et en règle générale on a une mission de service public aussi au niveau des îles du Nord. Donc on est sur l'ensemble de l'archipel. Et puis deuxièmement, avant d'entrer aussi sur le fond du sujet, j'aimerais, je sais que généralement on le fait systématiquement, remercier Canal 10 pour l'espace qu'il offre à l'ensemble des acteurs de la société civile mais plus régulièrement au monde syndical. Voilà, donc merci encore une fois à Canal 10 parce qu'il y a d'autres médias mais sinclièrement Canal 10 laisse la place pour pouvoir exprimer et s'adresser à la population. Qu'est-ce qui se passe à EDF aujourd'hui ? On n'a rien à inventer, il suffit simplement d'observer. Alors certes il y a les conséquences du Covid qui font que, mais pas que. C'est-à-dire qu'il suffit chaque jour de se présenter devant le siège à Bergerin, de regarder l'accueil clientèle et les files d'attente qui s'allongent de manière récurrente. Et dans cette population-là, ce n'est pas forcément celle qui a le plus de facilité avec l'outil numérique ou tout ce qui peut nous supprimer, le lien humain qu'on peut légitimement réclamer devant des problématiques que ce soit d'abonnement ou de paiement de facture. Sinon je ne présenterais pas déjà à l'agence. Déjà, déjà. Donc, mais ce qui est en lien quand même avec ça et ce qu'on dénonce depuis tantôt, c'est quand même forcément des conséquences pour l'emploi. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus ce qui fait le lit de votre emploi, forcément la question de la survie de votre emploi va se poser. Donc voilà, c'est un problème général. Et je pense que dans le courant de l'émission, on pourra y venir de manière plus... Mais plus justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc a priori, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période Covid, donc ça impliquait du télétravail, les personnes devaient moins se venir en agence. Donc vous avez mis, enfin EDF a mis un protocole en place pour éviter le présentiel. Et depuis en fait le déconfinement, est-ce que vous êtes revenu entièrement sur ce protocole ou bien vous avez quand même réduit et maintenu la réduction de passage ? La problématique qu'on dénonce, ce n'est pas tant forcément la manière dont l'établissement s'est adapté à la pandémie pour recevoir du public. C'est plutôt les moyens qu'on donne aux gens qui n'ont pas accès à l'outil numérique et dont on veut absolument imposer l'utilisation. On a chez nous, bon déjà je rappelle qu'on est quand même dans une... on est dans un peuple d'oralité. Chez nous, le parler a son importance. C'est compliqué à chaque fois, c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais on a tendance un peu à l'oublier. Parmi les gens qui se présentent à EDF, on a essentiellement des gens qui ont extrêmement peu de revenus, qui ont besoin d'étaler leur paiement ou alors des gens qui ont perdu leur emploi et qui ne sont pas en mesure de régler immédiatement leur facture. En tout cas, l'interaction humaine est nécessaire. La machine ne comprendra pas la complexité du dossier. Sauf que demander à une mamie ou à un papy, parce que bon, c'est pas faire injure au peuple guadeloupéen, que de dire que dans cette part de population-là, qui est celle qui se presse le plus à nos guichets, il y a aussi la problématique de l'illettrisme. Et dire à des gens, écoutez, allez à la borne et... Débrouillez-vous. Voilà, ça c'est aussi, c'est pas la conception de la mission de service public que la CGTG se fait. Voilà, mais pour autant, il n'y a pas que les agents de guerre qui peuvent faire bouger les choses. Moi, j'interpelle aussi sur cette problématique-là. Vous savez, EDF a des obligations sur la mission de service public et la manière dont elle doit le dispenser. Et là-dessus, vous avez ce qu'on appelle... Je ne veux pas être trop technique parce que c'est important que les gens comprennent. Il y a ce qu'on appelle les autorités concédantes qui sont nos maires, nos élus. Et je demande à nos élus de se pencher sur ça au travers des contrats de concession. C'est eux qui les rédigent. Je demande à ce que les élus rappellent à EDF qui n'est que le concessionnaire, même si c'est un peu technique ces termes-là, mais EDF doit se conformer à des contrats. On viole le contrat de concession. Donc la population, elle est en maltraitance. Je parle. Elle vient ici. On n'est pas capable de leur donner un rendez-vous immédiat. Souvent, les gens sont coupés. C'est des fois des gens qui ont peu de revenus. Et pour autant, ça ne gêne personne. Voilà. Moi, je sais que... Quelles sont les conditions d'accueil, déjà ? La position de queue interminable, dehors, c'est... Il n'y a pas moyen de régler ça ? Moi, je pense qu'on a été force de proposition avec la direction de l'établissement. Pour l'heure, les échanges, on n'a pas poursuivi l'échange. On est à des propositions. On a du terrain derrière. On peut aménager cet espace. On peut faire en sorte que... Parce que le Covid, les conséquences, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'immuable. On sait tous qu'il faut s'adapter à la pandémie. Donc il suffit de prendre les moyens nécessaires pour recevoir le public de manière digne pour qu'on puisse aménager des espaces et au moins être en capacité, même si... Je vais exagérer, Harold. Mais même si c'est une personne qui a besoin d'une interaction humaine, il faut absolument être en capacité de recevoir cette personne-là. Voilà, c'est juste ça. On est d'accord là-dessus. Alors, on a vos collègues justement qui sont à vos côtés. Comment évolue ? Vous qui êtes conseiller clientèle, est-ce que vous trouvez que vous servez de mieux en mieux la population ou vraiment que tout ça se dégrade ? Qui se lance ? Alors, moi, je ne vais pas dire que pour moi, on fait le maximum que ce qu'on peut donner aux clients au niveau du travail, de la satisfaction qu'on apporte aux clients. Après, il faut savoir que EDF, ils sont seuls sur le marché. Quand on regarde les autres entreprises, moi, par rapport à mon parcours professionnel, j'ai eu l'opportunité de travailler, de préparer mon BTS avec France Télécom, où j'étais justement en plateau téléphonique, où il n'y a plus de plateau téléphonique à l'heure d'aujourd'hui. J'ai eu à travailler aussi avec... Attends, attends, attends. Comment ça y a plus de plateau ? Au 10-14. Au 10-14. Ils ne sont plus près de l'IUFM ? Non. Ils sont où ? C'est là que j'étais, mais ça a été transféré ailleurs. Transféré ailleurs en Guadeloupe ? En tout cas, plus en Guadeloupe. Ni le Orange. Ni le 10-14, 10-16, ils ont sauté ? 10-16, je ne sais pas. C'est professionnel, c'était pas trop... Je ne sais pas. C'est pareil pour Orange, il y avait le 8-8 qui était ici. Ils ne sont plus ici non plus. On a des délocalisations, en fait. Pareil pour Air Caraïbes, qui avait le centre d'appel où j'ai travaillé aussi pendant trois ans. Ils ne sont plus non plus ici. Donc, en fait, ce qu'on veut dire aux collègues, c'est que oui, on a un poste actuel, on a un salaire, mais on n'a pas de garantie que rien ne va changer dans deux, trois ans. Et moi, j'ai fait l'expérience par rapport à plusieurs entreprises, et je vois qu'EDF va vers cette... Quand on a l'accueil qui est ouvert le matin et l'après-midi, qui est fermé l'après-midi, qui ne reste que le matin, et maintenant, avec le COVID, qu'il n'y a plus du tout d'accueil, mais on voit que c'est vers cette optique-là qu'EDF aussi va. Et donc, on appelle aux collègues à réfléchir, à peser le pour et le contre, à ne pas rester focalisé sur ce qu'on a aujourd'hui, mais à voir plus loin. Est-ce que vous avez, justement, une vision des projections sur la volonté concrète du groupe EDF, ici en Guadeloupe ? Alors, elle est historique dans le sens où les choses ne se font pas du jour au lendemain. On est dans un processus. Mais le message qu'on souhaitait porter, surtout aux Guadeloupéens, c'est de dire que rien n'a valeur de fatalité. Ce n'est pas parce qu'on leur fait comprendre, dans bien des domaines d'ailleurs, la proximité en termes de services publics répond à un besoin, à quelque chose d'utile pour la population. Et moi, il suffit de voir les files d'attente sur tous les endroits... Tous les services publics. En règle générale, je prends l'exemple de ce qui se passe à la Sécurité sociale, mais on maltraite les gens. À partir du moment où il y a une maltraitance, elle n'est pas entendable. Aujourd'hui, les Guadeloupéens ont le droit à un service public, ont le droit à une proximité. La mission de service public ne peut pas, si vous voulez, s'adapter naturellement comme tout autre service payant et derrière lequel il n'y aurait pas de mission de service public. Et ça, c'est quelque chose qui est dû aux Guadeloupéens. Donc c'est de ça dont il faut se souvenir. Quand je dis que c'est historique et ça part d'un processus, c'est que dans les années... Je ne veux pas forcément faire un cours d'histoire, et j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais dans les années 2000, 2004, 2007 même, quand on a commencé à répondre aux dogmes posés par l'Europe et ouvrir l'ensemble des services publics, dont EDF, et créer un marché concurrentiel complètement artificiel, on a cassé l'entreprise en petits morceaux. Donc on casse le corps social, ça coûte plus cher aux contribuables, et in fine, c'est pour se rendre compte que sur les factures même, au lieu qu'elles répondent à une baisse, parce que c'est un dogme qui a toujours été mis en avant, plus vous avez de concurrents sur un secteur donné, marchand, plus les factures diminuent. Ça fait 10 ans que personne n'a été en capacité de dire que les factures ont baissé, bien au contraire. Et je pense aujourd'hui, avec les gens qui se présentent à l'accueil chez nous, au-delà du fait qu'on les fasse supporter l'ensoleillement, la pluie, sans forcément être en capacité de les abriter de manière immédiate, je pense qu'on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas l'interaction humaine qui puisse gérer un étalonnement des factures et des fois de répondre à une urgence. Vous avez aussi des gens qui ont besoin d'un abonnement, sans pour autant qu'ils aient des difficultés au plan pécuniaire, mais qui ont besoin d'un abonnement. Si vous n'avez pas un collègue en face pour recevoir la personne et lui permettre de lui expliquer quand le collègue va passer au domicile, on a besoin de cette proximité-là. Je le rappelle, on est dans un peuple d'oralité, rien n'est duplicable partout. On a nos spécificités, ça a un sens, je pense que les politiques s'en ont imprégné, et je le rappelle, les gens, la population ont leur mot à dire, et je demande et j'interpelle nos élus, il faut absolument qu'ils aient un regard plus attentif sur la manière dont EDF traduit tout cela au travers des contrats de concession qui sont imposés à EDF. Donc vous ne vous dressez pas contre effectivement la création de cette boutique 2.0, de cette boutique numérique ? Du tout. Pas d'opposition, mais elle doit rester complémentaire à un présentiel humain en agence. Je pense que pour une grande majorité des usagers clients, l'accès au numérique est un outil formidable. Ceci étant, il y a une part importante et qui va croître forcément du simple fait des conséquences de la pandémie, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, pour lesquels ces gens-là vont perdre l'accès au numérique. On ne peut pas nier cela. Ce flux de personnes-là, il faut le gérer. Ça fait partie de la délégation de services publics de manière pleine et entière. Aujourd'hui, ce qui est en ligne de mire, ce sont des économies, puisqu'il est facile de comprendre que dans un schéma où vous supprimez l'interaction humaine, et à partir du moment où le nombre d'emplois dans la balance va commencer à se poser, je crois que les collègues sont intoxiqués par la direction. Ils sont intoxiqués parce qu'ils ne voient pas qu'on est dans un processus. C'est clair que demain, il y aura toujours un accueil. Mais je ne suis absolument pas garant de la pérennité de l'emploi chez EDF en Guadeloupe, s'agissant de l'accueil au public, de ce que pourra être l'effectif dans l'établissement singulièrement sur l'accueil au public d'ici 3, 4, 5 ans, voire 10 ans. Ça prend le temps qu'il faut. Mais le processus est en route et il est en route déjà depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire déjà plus d'une dizaine d'années. On a même l'impression que ce n'est pas seulement EDF qui sera concerné. Toutes les grandes entreprises se préparent à ce virage. Et croyez bien que là où on pourra couper dans le lard, clairement, ils le feront. Donc, on avait posé la problématique avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la robotique, à savoir quelle sera la place de l'homme, justement, dans l'entreprise. On me répondait à chaque fois, mais non, on replacera tout le monde, on trouvera des jobs. Est-ce qu'on vous a déjà présenté des réorientations qui seraient possibles dans les services, à savoir ceux de l'accueil pourraient être transférés dans tel service ? Est-ce que... Alors, il y a des choses que tout le monde sait. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus payer en espèces à EDF dans nos guichets. La direction, avant, c'est à juste titre la sécurisation des transactions financières. C'est-à-dire, d'un côté comme de l'autre, si on ne manipule pas d'espèces, on prend moins de risques. Bon. C'est pour ça qu'on a mis des bornes. Je rappelle que les bornes, c'est bien beau, mais tout le monde n'a pas forcément la capacité d'interagir avec un automatique. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Autre chose sur l'interaction humaine et puis le lien que l'on peut faire avec nos emplois, c'est qu'on a trop de personnes qui sont dépendantes de... Vous savez, je vais illustrer ça très simplement. La plupart de nos publics, ce sont des pensionnés ou des retraités, souvent des retraités modestes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent d'abord à la poste, en face des locaux de Bergevin. Ils vont chercher leur minima de pension et puis ils se réservent un petit pécule pour aller commencer à régler leurs factures. Et quand ils arrivent, ils ne sont même pas garantis d'être reçus. Ils n'ont même pas la garantie d'être reçus. On leur dit qu'il faut prendre rendez-vous. Bon. Il y avait la possibilité autrefois de pouvoir payer en espèces au guichet. Ça, c'est mort, c'est la borne. Bon. On avait la possibilité autrefois de pouvoir glisser un chèque dans la boîte aux lettres d'EDF. Aujourd'hui, cette option-là, elle n'existe plus dans le sens où, oui, on a conservé le paiement par chèque, mais le chèque, vous allez payer 2 euros supplémentaires de timbre pour l'envoyer à Limoges. Je rappelle juste en aparté que là aussi, ça nous pose un problème parce que le fait de payer cela et d'aller alimenter des banques qui se trouvent en dehors du territoire, c'est ce qui explique peut-être aussi le fait qu'on ait accès à des prêts bancaires à des taux toujours plus élevés qu'en métropole. Par exemple, voilà, c'est un peu, nous, c'est l'analyse qu'on a fait. C'est bien souligné. C'est très bien souligné. Voilà. Donc, tout ça participe d'un processus et je le redis, on maltraite la population à leur faire croire que c'est de l'ordre du naturel. C'est tout sauf naturel. On a une mission de service public. On se doit absolument d'accueillir les gens en toutes circonstances et à toutes, je ne dis pas à toute heure, mais en tout cas sur les plages horaires dont on avait l'habitude de travailler. Aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi, mais l'agence s'est fermée l'après-midi, je crois, me semble-t-il. Voilà. Et ça, ça a pris naissance à partir des aléas climatiques Irma et Maria. On s'est dit, comme on a besoin de monopoliser le personnel sur les gens qui ont perdu l'accès au réseau, voilà, on ne peut plus accueillir le public. Sauf que depuis, ça perdure et on a eu la pandémie et ça continue. Alors certes, on s'est adapté, mais c'est vraiment, c'est... Mais là, ça devient une situation habituelle. C'est compliqué, là. Pour les gens, pour avoir une interaction, ils doivent prendre rendez-vous. Ils ne sont même pas sûrs de pouvoir joindre quelqu'un au téléphone parce que là aussi, dernièrement, on s'est aperçu que l'accueil téléphonique ne fonctionnait pas. Et ça, c'est quand même... C'est un comble. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que sauf si vous vous déplacez. Et je le dis encore par rapport à la proximité qui est due à la population. Là aussi, on entend des choses. Vous n'avez pas d'autre choix que d'appeler la direction d'EDF, enfin, les services d'EDF, j'entends, au téléphone. Mais bien souvent, on dit le service n'aboutit pas à avoir un interlocuteur humain. Donc je ne vois pas quel intérêt d'avoir ce service-là. Et je vous dis, le meilleur canal, ça reste pour l'EDF, celui de la digitalisation. Mais on ne peut pas imposer ça à nos populations. Ce n'est pas possible. Il y a une trop grosse part de la population qui doit être reçue. Et puis, il y a autre chose qui est en danger. M. D'Ortron, M. D'Ortron, comment vous réglez vos factures ? Par Internet ? Est-ce que vous êtes très bon chez Internet, déjà ? Je suis bon chez Internet parce que vu ma génération, ça va encore. Je rejoins au monsieur. Et entre parenthèses, effectivement, je connais quelqu'un qui paie sa facture, qui paie sa... sans... et... ça... Comment c'est ça ? Ça, sa facture. Sa facture, ouais. Qui paie sa facture. Et qui n'a même pas de facture. Elle est arrivée devant... Comment dire ? Je suis à Viergevin pour pouvoir réclamer une facture, réclamer une réclamation. C'est un vigile qui l'a reçu. Elle a dit, Madame, bon, ben, voilà, il faut attendre. Et puis, voilà, il n'y a jamais... Jusqu'à aujourd'hui, non. On fait des prélèvements chaque mois sous son compte de montant estimatif. Et jusqu'à aujourd'hui, ça tombe bien que, bon, comme monsieur parle de ce problème-là, ça existe. Effectivement, et je pense que, bon, ben, je lui donne courage de pouvoir arriver jusqu'au bout. Et il faut le faire. Et il faut le faire parce qu'il y a plein de gens qui, bon, ben, qui sont... qui réclament un changement par rapport à ça. Bien sûr. Harold, juste pour compléter, et je remercie le témoignage de monsieur, mais juste pour compléter, concrètement sur... Pour nos collègues, alors, au-delà de la question de la pérennité des emplois au niveau de l'accueil clientèle, vous savez, aujourd'hui, quand un agent EDF intervient sur les routes, dans le cadre de son métier sur les réseaux, le plus souvent, il est interpellé par la population. Il n'y a pas une journée où nos collègues ne sont pas interpellés. Et alors, dans le meilleur des cas, c'est une interpellation verbale, mais virulente, parce qu'il a, le plus souvent, l'usager a l'impression que ses demandes ne sont pas présentes. Mais dans le pire des cas, et qu'on ne souhaite pas, et c'est pour ça qu'on dénonce avec tous les moyens qu'on a à notre disposition cette situation, des agressions peuvent arriver. Je pense que, là, le chef d'établissement doit se poser les bonnes questions. Je ne cautionnerai jamais que les orientations qui sont prises en termes de gestion du service public puissent aboutir à ce que mes collègues soient blessés. Et finalement, qu'on mette en contrainte la population auxquelles on doit nos compétences et nos compétences. C'est quand même des obligations vers la population. Mais bien sûr, mais c'est normal puisque c'est ce qui anime la plupart de nos collègues quand même. La mission de service public, elle est très rattachée à ce qu'on a l'habitude de dire, les agents EDF ce sont des fonctionnaires. On n'en est pas. On est vraiment sous statut privé, ça fait quelques années. Donc, on parle de performance. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est ça aussi, vous êtes passé dans la performance comme à l'hôpital avec la PHB. Maintenant, vous êtes à la performance. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. On maltraite la population. Les collègues sont mis sous pression forcément parce qu'on a du mécontentement en face. On a l'impression qu'on est en confrontation avec nos usagers alors que ce n'est absolument pas le cas. Nous, on est force de proposition. On appelle notre direction à ce qu'il y ait des choses qui soient réfléchies, adaptées et mises en place. Sauf qu'à notre sens, ça va beaucoup trop lentement. Et or, on a les moyens de faire. Voilà. Moi, il y a ça. Et puis, comme j'ai pu le dire aussi, les contrats de concession qui sont rédigés par les communes, donc par nos maires, j'interpelle nos élus parce qu'on viole ce contrat de concession-là. Voilà. Très bien. Un petit mot. Bonsoir à tous. Je voulais réagir justement par rapport à ce que Vincent vient de dire. Effectivement, le fait que beaucoup de clients sont mécontents, surtout au téléphone. Ils ont tendance des fois, juste en disant EDF, un chiffre à voile ou bonjour, ils ont tendance à des fois verbalement à nous agresser, à pouvoir être énervés parce que soit ils ont du mal à nous joindre, soit parce que quand ils arrivent devant l'agence, c'est fermé. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Et c'est vrai que quand on explique au téléphone, ne serait-ce que peut-être pour le détail de leurs factures, ils ont des difficultés à comprendre. Et c'est vrai que lorsqu'on leur donne un rendez-vous et qu'ils viennent sur place, qu'on leur explique en leur détaillant les factures, en leur expliquant chaque détail, ils comprennent mieux et ils repartent plus contents. Voilà. On est une société qui est plutôt dans l'oralité. C'est vrai. On a nos spécificités. D'où justement l'aspect du contact physique. la proximité qu'on est censé garder. La bonne route, Raoul. Monsieur Samson. Oui, non, Raoul, juste, quand Fahidra s'exprimait, elle faisait part de son parcours professionnel et du fait qu'elle retrouvait le schéma un peu partout où elle est passée, il faut aller jusqu'au bout et dire les choses à nos collègues. Les plateformes téléphoniques aujourd'hui sont prestées dans des territoires où la force de travail est la moins chère possible. Donc, il n'y aura pas de licenciement sec. Ce n'est pas ce que je dis là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile aujourd'hui pour une direction, de toute façon, on a un précédent, la production à CDE, c'est des gens qui sont en statut et qui sont sous le coup d'un licenciement économique. C'est facile pour une direction d'arriver sur un plan de sauvegarde de l'emploi et de dire, écoutez, nous, la structure, elle est transférée au Maroc. Donc, soit vous acceptez, si vous refusez, on peut comprendre, mais on n'a pas d'autre choix que de licencier. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre les collègues, au-delà des problèmes que posent ces orientations face à la population, à qui on doit ce service public-là de qualité, voilà. On peut y avoir, on s'appelle, la situation peut glisser très, très, très rapidement. Bien sûr. Il faut être veillatif là-dessus. Et sur le siège, puisque le siège est vêtu, c'est à Bergevin, on a entendu que, normalement, il doit être refait. Sur le siège, il y a quelque chose, nous, qu'on a, qui ne fait plus débat aujourd'hui, c'est-à-dire que, de notre point de vue, les normes sismiques du bâtiment ne répondent pas aux risques. Donc, en soi, c'est déjà bien de le savoir. Il y a des choses qui ont été faites, mais à notre sens, vu l'effectif de l'établissement, on ne joue pas avec la santé des collègues. Je pense qu'il ne faut pas spéculer sur le fait que le renforcement pourra supplier le fait que ce ne soit pas ou non. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on va refaire le bâtiment. On a de l'espace. Le terrain appartient à EDF. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'engage pas les choses, sauf qu'aujourd'hui, la direction n'a pas véritablement de réponse. On entend même, alors, c'est des choses qu'on entend et je ne peux pas confirmer quoi que ce soit, mais, moi, par rapport à... Dothéma, je me dis, encore une fois, la case du service public, ça passe par ça aussi. C'est-à-dire que la proximité que conférait la poste et le bâtiment où on était là, je rappelle d'ailleurs qu'on avait, nous sommes-le-t-il, des locaux sur Bemao. On n'en a plus. Il y a quelque chose aussi qui doit mûrir la réflexion des usagers. C'est ça aussi. Voilà. Ça aussi, on dénonce. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous faire dresser un état des lieux justement de la situation à EDF. On pense que si ça ne s'arrange pas dans les prochains jours, on risque d'entendre parler de vous. On n'espère pas. On partira dans la campagne, c'est sûr, de toute façon, vers la population, vers nos élus, vers tous les acteurs concernés. Oui, mais quand vous êtes énervé, bon, on va plonger dans le noir. Donc, c'est très problématique, ça. Donc, si on peut l'éviter. mais justement, l'énergie, ce n'est pas comme un kilo de patate. On ne peut pas se lancer comme ça et sanctionner la population. Ce n'est pas l'objet. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces vérités ce soir et on attendra de voir effectivement comment la situation évolue et comment EDF prend sa tangente numérique. Mais c'est vrai qu'ils veulent supprimer les accueils physiques un peu partout et bientôt, on aura peut-être des hologrammes et des machines. C'est ça aussi qu'il faut y penser. Tant que ce n'est pas imposé, ça ne nous gêne pas. Moi, je me vois mal interagir avec des hologrammes. C'est le monde futur. Oui, ça n'intéresse pas tout le monde. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour dans le focus, on va parler maintenant d'agriculture avec Dominique Dardron, président de la coordination rurale et qui est en présence de Charlie Saint-Garin, agriculteur du Nord-Grand-Terre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, petit point sur la situation agricole. Comment vous vous portez ? Comment se portent les exploitations ? Est-ce que tout va bien ? Je sais que tout ne va pas bien, mais on veut un bilan, M. Dardron. Qu'on dit, nos pays font bilan à l'agriculture parce qu'on connaît depuis 20 ans qu'on connaît cette situation-là qui n'est pas qu'à évoluer même. Problème. Donc, le problème doit exister. L'économie vient de pire d'encore, comme il a dit, mais ça, on est fierté à l'agriculteur parce qu'il y a une fierté de travail, il y a une passion de travail et c'est ça qui a compté. La passion. Tant qu'on est patient, on est réussite. Donc, le jour de l'heure, si nous voulons se dire là, c'est parce que vraiment, il faut parler. Il ne faut pas parler où est-ce qu'on y a ou où est-ce qu'on y a ou où est-ce qu'on va faire ? Il faut laisser au moins à petit feu. Il faut laisser au moins à petit feu. Donc, effectivement, nous, il y a des situations qui passaient suite à l'avant COVID-là. Nous tenions une situation économique déjà malade. Nous entrer en plein COVID-là en partie de Mardemars était extrêmement difficile dans nous. Tout secteur confondu, l'agriculture aussi. Mais malgré ça, l'agriculteur élevage nous cherchons à manger en Guadeloupe. Et on dit, félicitations, l'agriculteur, même si l'on ne pas entrer, il faut porter l'un des populations manger. Même les élus qui ne font pas mettre en Guadeloupe, l'agriculteur, ils ne font manger. Vous voyez, l'un des quatre jours, il n'est pas tout qui a porté, qui a porté, et panier pour faire publicité. Mais nous montrer que l'un des populations nous ne font manger. Nous ne font pas de bateaux pour manger, pour porter manger. C'est vrai. Nous voyons dans les grandes espaces, les rayons vides. Nous ne font pas manger. Nous ne font tout bateaux pour manger. Donc ça fait zable. Donc ça veut dire que nous ne font faire. Nous ne font pas besoin pour nous. Nous ne font mettre en place souveraineté. Très bien. Nous ne font mettre toute qualité stratégie en nous en place. Donc, c'est ça nous devons venir. Mais malgré ça, c'est dommage qu'il n'y a pas de pouvoir suivre la course-là. Parce que la course-là, parce qu'il n'y a pas de pouvoir de faire pour faire un peu pour un peu le plus. C'est-à-dire que je ne trouve pas de pouvoir vision. Très bien. Je disais que je ne trouve pour la Guadeloupe. Parce que je ne trouve un risque pour la Guadeloupe. Je sais qu'il y a une vision. Je ne sais pas si quelqu'un qui a eu, je peux dire qu'il y a une politique européenne. Je ne sais pas. Donc, moi, là, je vais défendre la profession. La profession, c'est dommage, mais il y a tout un vrai politique. Et souvent, une politique a une profession, ça, j'ai avancé. Nous, vous voyez, pendant la période de COVID, nous, qu'est-ce qu'on dit, parce que nous voulons, chaque fois que nous nous avons parlé, exprimez-nous, parce qu'il faut s'exprimer. Dis ça, on y a dit. Nous, on s'exprime. Mais pendant la période de COVID, nous, vous voyez, parce qu'on n'a pas oublié qu'on a fait l'ensemble des Outre-mer, Martinique, Guyane et Caïjousa Mayotte, tous les autres départements répondent à la Courte nationale, parce que mon président des Outre-mer aussi. Très bien. Et ainsi, j'ai eu un niveau national, et ils n'ont qu'à porté mon neuf. Mais la Guadeloupe, c'est dommage. Dommage pour la Guadeloupe. On va dire, dommage pour la Guadeloupe. Pendant la période de COVID, nous voyons courrier. Trois courrier pour une grande collectivité qui s'appelle la région. Le département aussi, pareil. Nous voyons courrier pour dire qu'on s'en a mis en compte avec les organisations professionnelles. Pas pour dire, c'est nous. Parce qu'il ne faut pas oublier, entre parenthèses, nous avons cinq syndicats représentatifs devant l'État. Nous avons cinq. C'est cinq là qui ont présenté tous les agriculteurs en Guadeloupe. D'accord ? Donc, nous avons dit comme ça, que c'est dommage. C'est dommage que le monde économique, qui est le monde qui a pu l'Oté, c'est bien la région Guadeloupe. Depuis la loi Notré, c'est qu'il a cachaboté tout le bédéin là. Et nous n'y... C'est un silence complet. Un silence complet, parce que... Et parce que quand nous t'avons démontré à Dan Kouryannou, nous avons démontré que voilà, que voilà, nous avons proposé un autre modèle pour nous perdre notre sens. En notre vision. En notre vision. Et vision là, ça, pour nous occuper des populations, nous pour mettre en place la souveraineté. Et bien sûr, à Dan Kouryannou, nous avons besoin de la transition agroécologie, nous avons trouvé aussi la santé. D'accord ? Mais nous ne pouvons pas être ouvert. Donc, nous avons des agroécologiens, une santé là qui est décorée. Mais oui, mais longtemps, les grandes familles nous ont fait, parce que nous avons déjà dévancé l'hexagone. Nous avons déjà dévancé, parce que les grandes familles nous, c'est ça qu'ils ont donné comme armes. La vérité. Pour qu'ils ont bas, pour qu'ils ont bas, et la population manger. Parce que regardez Marie-Galante, tout près de nous, là où Marie-Galante a sorti, qui a voulu en faire un produit, il a sorti dans les produits là, parce qu'il y a une méthode ancienne. Quelle est une page d'un pède. Il y a une confiance. Comprenez non ? Il y a un patrimoine, qu'il y a un défend, jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous, nous, des élus, et nous, des collègues à Marie-Galante, nous, on toujours est vers eux, nous, on fait des échanges. Donc, c'est ça. C'est dommage encore, on dit que c'est toujours les élus. Rivez devant des câbles, ou dit comme ça, voilà, ou quoi faire belle photo, belle figuration, pour dire comme ça, et voilà, je défends l'agroécologie. Mais avant des... Quoi disait cinéma, ça ? Mais c'est plus qu'un cinéma. Avant des fans, on parle de fans, il ne faut pas faire des fans. Il ne faut pas faire, il ne faut pas faire des grimaces devant la télé, pour parler d'un kin des chiffres, et ou pas faire rien pour l'agriculture. D'accord ? Quoi qu'un bel point ? Hein ? On dit que c'est rien. Et nous n'avons pas la preuve que c'est rien. On va parler de la transition agroécologie. Mais avant tout, avant tout, changement de gouvernance. Changement de gouvernance, ça veut dire quelle politique, quelle vision, quelle direction, quelle stratégie, nous allons mettre en place. Et après ? Ça n'a pas qu'à exister ici. Ça n'a pas qu'à exister ici. On est d'accord. Ça n'a pas qu'à exister ici. Donc, voilà les éléments. Donc, Covid passait, nous t'en confinant, nous passait, nous déconfinez nous, encore, nous m'adéons dans le CTP, nous t'es présents. D'accord ? Et, vous voyez, CTP-là, t'es présidé par le président de la région. Et, nous m'adéons, nous dit, qu'on soit président, nous m'adéons en compte, en plein CTP-là, y a joué, pour te manè, pour Dardron, pour te parler. D'accord ? Parce que, vous savez bien, que jusqu'à jour de là, vous allez fuir Dardron. Parce que, Dardron, vous allez dire la vérité. Et, d'autres vérités, qui sont tombés. Donc, vous voyez tombés, nous, après confinement, la gestion de la crise sanitaire n'a pas été mise en place, après confinement, pour le monde agricole. Il y a qui nous passer, l'oeuvre, on peut arriver, par exemple, de l'eau montée dernièrement, on croit que nous ventez les. Moi, je vais débloquer 100 000 euros, je vais débloquer 200, 300, 400. Non, frère, ce n'est pas ça. Mettez-nous au travail, organisez-nous, mettons une commission de crise en place, et qui directionne-nous, et quand nous allons mettre dans la Guadeloupe. On ne peut pas faire parce qu'il n'y a de gros importateurs qui empêchent les faire. Alors, D'accord ? On peut soulever des gros problèmes. Non, on dit pas ça. Non, bien content qu'on calibre. Parce que pourquoi ? Parce que souvent, tu veux développer la Guadeloupe, quand tu fais, tu mets l'agriculture en avant, quand tu fais, eh bien, tous les produits importés du monde agricole, tu taxais, et tu remettais pour les agriculteurs, pour les saffoches, nous-mêmes, avec l'agent, nous. Oui, mais il peut dire que de toute façon, recettes à la région, qui dépendent des salles qui sont rentrés à Guadeloupe, donc de toute façon, il faut toujours garder pour maintenir une recette à eux. Mais au-delà de ça, parce qu'effectivement, ce sont des gros problématiques pour nous qui régler la compétition et la compétitivité à produire en nous comparativement à des bithèques qui sont sortis dans des pays qui sont toujours moins chers que nous, qui sont pénalisés au marché local. Moi, d'accord pour la protection du marché, ça peut être au-delà que nous pouvons gériver en solution qu'on s'appelle, toujours en solution un équilibre pour ça. C'est illégaux. C'est illégaux. Mais là, on a bien regardé. En cas de s'en suivre, déclaration à l'OMEDEF. L'OMEDEF qui vient de dire que la vision sur les 10 prochaines années, c'est le jardin créole. L'OMEDEF, c'est aussi un portateur-distributeur. Donc, il y a une question de la vision du jardin créole que tout le monde doit planter et doit nous consommer local. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça est bien belle, toujours qu'on a dit que ça est bien belle. Un vrai plan, d'accord? Où l'on connaît l'agriculture pour mettre un plan et l'agroécologie, la condition et l'agroécologie, la souveraineté. Laissez ça à la place. Nous, sans participer dans la loi EGalim, dans l'Hexagone au niveau national, nous tenions environ 14 ateliers nationaux. D'accord? Ça sera en séance de travail pendant 5 mois. Et nous travaillons en l'éaïe. Nous participons dans ça. Et c'est ça qui est important. Quand on sort un texte, on a la capacité de la télé, on est déploqué, on est pas foutu en mètre et on a besoin de parler de la souveraineté. Non, c'est pas comme ça. C'est toujours dans le même problème que nous sommes. Et en ce qui dit tout ça, les élus qui, les deux collectivités, tous les sénateurs, tous les députés, ce sont les bénis ouïs. Comprends? C'est des bénis ouïs. Vous pouvez appliquer. Défendre l'agriculture, défendre les élevages, l'élevage. Gardez les élevages qui font tout à l'hémicycle pour prendre la parole pour que ça dit. Non, j'ai de l'affaudit. Et nous allons laisser faire passer. Nous allons laisser faire passer. Mais avant tout, sécheresse-là, nous passons, nous, la seconde année de la COVID. En début d'année était une sécheresse. Après, nous avons enchaîné COVID. Non, nous passons en mars, nous passons en mars COVID. C'est ce qui s'est passé après, en mois d'avril. D'accord? Nous avons déclenché la calamité agricole. La calamité agricole, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un an, un an et demi, nous allons être touchés encore. Un an et demi, nous allons être touchés encore. à partir qu'on goutte. Parce que c'est quoi? Parce que la calamité est là qu'a fait un déclenchement de fonds de secours. Un de fonds de secours que l'État met en place en fonction des situations que chaque agriculteur qui est présenté. Combien? Nous avons 6300 quelques agriculteurs dans l'ensemble. Nous avons 382 agriculteurs qui ont déposé dossier à la DAF. 211 seulement qui sont instruits pour l'instant. Est-ce qu'on va comprendre que la politique agricole et la stratégie agricole qui a été mise en place en Guadeloupe aujourd'hui n'est pas adaptée et il y a un dégoût. On s'en savent ça depuis longtemps. Mais c'est un dégoût. C'est un dégoût. Et plus ça va au 31 décembre, même en janvier, quand on n'a pas même parlé. D'accord? On peut se mettre pas pour un barbordé parce qu'on est trop bité à d'un. Donc, j'ai dit là, il faut nous organiser nous pourrons la population de manger et il ne faut pas attendre pour qu'on est élu ou élu parce que l'élu c'est des Béninous, des Pantins. En cas, il y a encore des parties de deux collectivités et les restants ce sont des Pantins. En cas, laissez la parole à la collègue. Au moins, le message est clair et vous avez agi pour l'autonomie alimentaire quoi qu'il ne devienne. Pas ni négociation si ça encore, c'est là que vous avez arrivé. Non, mais c'est là que vous avez arrivé et nous, nous avons déjà fait trois appels et la population, il y a encore dit qu'on sait qu'il y a une grève. Mais il faut savoir avant qu'on a enclenché grève au Katini, des écrits ou qu'on a fait. Ou qu'on a demandé de rendez-vous qui est refusé. Ou ni ça qui est refusé, ça qui est refusé. Le département qui est refusé. Le conseil régional qui est refusé. et après ça, il y a encore devant la télé, il y a encore parlé de toute qualité. L'autre jour, il y a encore parlé de l'agroécologie devant la télé. L'autre jour, il y a encore parlé de la souveraineté alimentaire. Il y a encore fait les cinq syndicats ensemble pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on a metté en branle. Non. Non, arrêtez. Et c'est la faute des élus. De toutes les façons, nous savons ce qu'on a fait. Dans tous les cas. M. Sengaré. Mais c'est déjà pour la parole à tout le monde. Non, mais nous répondons d'autres exemples. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on a vécu, on a soulevé des vraies problématiques à l'agriculture et à l'élevage en Guadeloupe. Ça fait 10 ans qu'on a fait 10 ans avant les autres vignes. Parce que chaque fois c'est les mêmes problèmes. C'est qu'on a vécu chaque année. Si l'élevage, on attend tout le temps. On a dit « Ah, nous on a produit assez de viande pour mettre en supermarché, pour mettre en marché, pour alimenter la population. » Il y a quelques années, l'Iguavie restait dit que normalement nous pouvons atteindre justement certains pourcentages de production. Nous pouvons atteindre. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? Aïen ? Donc Aïen n'est pas fait. Parce qu'on entend dire que les Sika, les Iguas, il y a un peu coulé. Iguavie, Iguaflore, il y a un peu coulé. Il y a un peu chute. Mais pourquoi ? Bon, quand nous raconterons une histoire à présent, nous allons commencer dans l'histoire à Befla, nous avons 80 000 Bef en Guadeloupe. Nous descendons pour moins... De qui période ? 80 000 Bef ? Ça fait plus de 20 ans. Il y a 20 ans. Disons, nous commençons à 80 000 Bef et à présent là, nous avons moins de 30 000 Bef. Mais, vous avez en plus de 5 % de renouvellement. 10 000 Bef. Pas de 5 %. Et, bon, en tant que plan de relance qui a fait, tout le monde a fait plan de relance. Mais tout a fait boucher. Bon, nous sommes pas là pour accuser pour tout le monde. mais nous sommes là pour garder et réaillons. Mais nous sommes là pour garder et réaillons. Mais nous sommes là pour garder et réaillons. Alors, c'est pour ça que nous avons gardé le passé, tous les erreurs offerts pour nous reconstituer un plan de relance. Il n'y a moyen et il n'y a moyen de faire toujours. Il n'y a moyen de faire mais en concertation. En concertation. C'est pas qu'il n'y a élu qui a décidé d'un bitin et organisation à l'école. C'est clair. Pas où ? Comme nous avons dit, c'est les politiques qui ont foutu nous en dedans. C'est toujours qui nous mettent nous en dedans. Ou quand on a le département qui a parlé de l'élevage. Nous avons fait l'élevage. ou d'attribution de terres agricoles. Ah, voilà. Mais à présent, nous commençons par le nous. Nous commençons à entrer dans l'élevage. Regardez, si nous avons l'élevage agricole, à Capron Bazal l'année passée, alors c'est si nous avons fait pratique qui a été déboussé au passé. Et nous avons passé en l'examen à bovin. Alors nous avons pas connexé à yens. Et là, regardez, c'est pour ça qu'on attend les gens qui ont fait les gens. Ils ne peuvent pas signer ou ne peuvent dire. Ils ne peuvent pas professeurs pour dire qu'on voit la misine la sa, l'élevage la flacon sa, pas y, parce qu'il y a vi bat. C'est pour ça qu'on va l'oubou à présent. Les sages n'ont pas pas formé. La région qui a subvention de l'oubou n'est pas formé. C'est l'est qui nous avons vu dans sa exploitation, il y a qui a été en monté pour éviter. Et à l'examen, ça y a à prendre là, il n'est pas m'oubou à demander de l'oubou. Mais quand on va dire là, donc nous nous avons à venir justement dans la filière à l'école. Mais l'élevage n'est pas juste à présent pas y, tous les fonciers sont pour les multi. Alors, M. Sengaré, nous ne pas parler de ce parce que nous n'avons combien d'hectares qui sont disponibles sur le département. Combien de dizaines de milliers d'hectares qui sont disponibles ? C'est-à-dire 30 000, je crois qu'ils sont 30 000 hectares. 33 000 hectares qui sont détenus par le conseil départemental qui doivent mettre à disposition des jeunes agriculteurs. Bon. Donc, comment nous pas les fonciers ? Expliquez-moi qui sont nous pas les fonciers. Moi, depuis l'âge de 18 ans, fait des ou 18 ans, puis c'est ça fait 27 ans ou 18 ans. Et donc, en 27 ans, vous pouvez... Bon. Monsieur Deux, Carvin, bon, on vous donne 200 hectares. Monsieur Deux, il n'est pas agriculteur, mais il n'est pas bien. Qui vient ouver demain ? C'est le petit qui a travaillé, qui a fourni le marché actuel. Pas les gros, c'est le petit. Mais les gros, c'est plutôt carrément. voilà, c'est là il n'est plus posé. C'est une vention. Bon, de toute manière, nous tous voyons ça. Moi, 26 ans à Cargoumé et en 10 ans en litige le département pour une histoire de foncier. en question, il n'est pas attribué foncier ou il n'est pas attribué foncier ? Non, mais il n'est pas bien là, il n'est pas de la histoire que je vais raconter. Ok. Ça fait 10 ans, verbalement, il n'est pas moins foncier. Entre temps, il n'est pas à Cargoumé mais 10 ans, le département qui a créé et qui a dit moi, donnez-moi le nom, le numéro et l'adresse du gars qui est dessus. Pendant qu'on prend l'histoire, presque fine, il n'est pas à qui commencer. En fait. Et quand le département qui a créé de foncier, il n'est pas cherché les terres incultes dans les communes, les terres non espantées, les mouns ne pas espantées, mais il n'est pas à qui commencer à nettoyer devant portail avant, il n'est pas à qui commencer parce que la quantité c'est les mouns et les mouns n'ont pas la gênée. D'accord. Donc, ils ont volonté de bloquer la régulation. Voilà, mais de toute manière et en en fait, il y a un salon où il y a 7 hectares de terre qui a planté cannes, mais il n'y a la mandicité où il n'y a obligé à partir de faire une journée de travail et de faire des expériences. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais il n'y a planté 12-13 hectares de terre pour vivre dans d'autres bits encore. Parce que quand on a peut-être arrivé à terme il n'y a parlé de diversification que il faut nous commencer à faire plein de diversification et que justement il n'y a bas mon terrain pour faire diversification. Ça, il n'y a dit en bouche. Pas qu'à fait. Pas qu'à fait. Mais c'est pour ça que Dominique dit ça, le département l'année prochaine, nous là, la première réunion de l'année nous que éveillons. La première plénière nous que là. Nous que là. Donc, ils ont apprévenu. Ils ont apprécié la passée. Mais après, début d'année, problème. C'est arrivé. Monsieur Daud. Après, vous parlez de les filières. Effectivement, toutes les filières déficitaires. Toutes les SICA en difficulté. Malgré ces YOKICA, parce que il faut savoir que les adhérents qu'il y a dans ces SICA et les filières, les SICA sont à peine 20 %, ils ont adhérents à Casaïo. D'accord? 20 %, le reste des agriculteurs, c'est les indépendants qui n'ont pas voulu entrer. C'est 70 %, 70 % de ces agriculteurs-là qui a nourri la population en bas marché. D'accord? Donc, ce sont les messieurs, ils ne sont pas reconnus parce qu'ils ne sont pas à faire confiance non plus parce qu'ils ne sont pas à payer. Ils ont l'eau. Ils ont l'eau mais ils ne sont pas qu'ils ont dit dans la. Donc, ils ont demandé aussi et c'est ça qu'ils ont demandé la région parce qu'ils n'ont un représentant de la région sorti arrivés là. De toute façon, on a dit ça ouvertement. Vous pouvez bien compter parce que dernièrement, on a reçu à Saint-François qu'ils n'ont pas même occupé des agriculteurs dans les inondations. Et c'est passé, il est passé et pour nous ne pas vouler qui met et Saint-François qui met et nous ne pas vouler engager parce qu'ils ont pour ça qu'ils ont fait pour ces agriculteurs. Il ne faut pas dire ça qu'il ne faut arrêter de jouer. J'ai dit ça c'est pareil et le fond de secours d'accord? Le fond de secours quand il a dit que ça finit de l'agriculteur il a transféré le Féadère pour allourdir l'agriculteur pour ne pas aller en le Féadère et qu'il a passé en subvention en aide parce que il n'y a pas de production et qu'il n'y a pas d'aide il a transféré en Féadère pour l'agriculteur ne pas rentrer parce qu'il a besoin de papiers et de testations et pour casser vous comprenez? Donc c'est ça c'est ce que ça vous connaissez l'agriculteur vous connaissez ça bien c'est ça bien et qu'on sait qu'il n'y a moins de l'agriculteur qui est allé c'est toujours les gros qui veulent rentrer qui veulent les attestations et les petits qui sont toujours pris et c'est comme ça c'est bien la maison Covid-19 qui est pilotée par la région il a dit qu'il a aidé les agriculteurs et bien qu'il a fait encore il a mis la base de 20 000 euros minimum pour gagner parce qu'il a dit le seuil entre 3 000 à la montée à 7 000 qui a fait un micro-bénéfice agricole qui a fait 20 000 euros chiffre d'affaires tout ça pour casser les petits d'accord donc j'en ai dit paroles vérités qu'il n'y a et depuis fait fini nous qu'ils sont présents nous qu'ils ont dit tout le monde qui est agriculteur qui est les politiciens qui est les politiques pardon parce que je ne dis les politiciens parce que les politiques c'est les gens qui sont responsables d'accord où ils sont les deux les deux collectivités où ils sont députés où ils sont sénateurs où ils sont tous restants là et les EPCI ils sont responsables de tous ces budgets là donc j'en ai dit comme ça et nous qu'ils ont fait en tout droit de rencontrer tous les élus pour dire ça qui a passé et après ça nous qu'ils font en compte nous qu'ils font en compte pour que ça vous ne mettez pas ces choses là non il faut nous occuper des bas populations nous manger c'est ça nous voulez nous voulez travail et nous connaître travail d'abord merci merci beaucoup monsieur D'Artron merci monsieur Saint-Garin d'être venu sur ce plateau ce soir pour parler en transparence et en vérité ça fait un moment que je vous reçois et c'est toujours un plaisir en fait on en apprend toujours on dit merci aussi mais il faut la vérité il faut la vérité dans ce pays parce qu'on effectivement on le veut le voir avancer et l'autonomie alimentaire ça ne doit pas rester un vœu pieux ou un rêve il faut qu'on arrive à se nourrir quand même c'est un minimum voilà chers téléspectateurs on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie les émissions sont disponibles en replay sur le facebook de canal 10 télévision passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes on se retrouve demain et on se retrouve et on se retrouve